Nous, François, on a vécu une superbe expédition d'une journée et demie. En fait, peux-tu nous expliquer rapidement comment ça fonctionne, les gens qui veulent venir ici, quelle espèce de poisson ils peuvent pêcher, comment ça fonctionne en général, une expédition que les gens veulent venir vivre exactement la même chose que nous? OK. Bien, habituellement, ce que je fais, moi, c'est que le monde me contacte puis je fixe un rendez-vous avec eux autres pour une journée. On fait des grosses demi-journées de tôt le matin, aller jusqu'au milieu de l'après-midi. Puis, bien, c'est ça. Ce que je fais souvent, c'est que je fournis tous les équipements. Puis, bien, j'enligne le plan de pêche à savoir où est-ce que je suis rendu parce que je vais tellement souvent que je finis par savoir où est-ce que le poisson, il se dirige, là, puis où est-ce qu'il est rendu, là. Oui, avec les jours, quand on est là plusieurs jours par semaine ou même plusieurs jours par mois, on finit par connaître les endroits où le poisson bouge, où le poisson se déplace. Quelle espèce de poisson les gens peuvent s'attendre à capturer quand ils viennent avec toi? Eh bien, ici, c'est surtout de la part chaude qu'on prend en majorité, mais à travers de ça, on pogne mariganes, brochets, on prend un peu de dorés à travers de ça aussi. Les dorés sont plus rares, mais si on travaille fort, de bonheur le matin, souvent, on vient vous pogner du doré. Aujourd'hui, on a même pris des corégones, ça, ça arrive assez rarement, mais ça arrive, tu sais. Il n'y a pas un gars chanceux comme Daniel pour en attraper deux dans l'espace de 10 minutes. Oh, absolument, absolument. On ne dira pas un bon pêchant, on dira un gars chanceux, puis on se comprend, on a passé deux jours avec, puis il est chanceux pas à peu près. Mais écoute, c'est super intéressant, on a vraiment apprécié, on en parle depuis tantôt, mais tu nous disais que tu pouvais offrir le même genre d'expérience, mais pas juste hiver, que tu fais aussi ça l'été. Oui, oui, c'est ça, oui, avec un bateau, oui, c'est ça. En été, c'est la même chose, dans le fond, avec un rendez-vous, il y a moyen d'organiser une journée de pêche, puis c'est encore des grosses demi-journées de pêche en bateau, puis c'est sur les plans d'eau et c'est à l'entour, on ne s'éloigne pas à plus de 20 minutes de Mont-Laurier. Oui, c'est ça qu'on a pu constater, c'est qu'il y a quand même plusieurs plans d'eau à proximité, tu les connais bien, c'est facile. Pour les gens qui voudraient venir une expérience comme ça ici, en fait, ce n'est pas indispensable, mais presque, d'avoir un guide, parce que les plans d'eau sont grands, il y a beaucoup de plans d'eau, il y a plusieurs secteurs, François, comme il le disait, il connaît les lieux par cœur, comme le fond de sa poche. On arrive ici, puis il nous amène directement au-dessus du poisson, il perce les trous pour nous autres, il nous dit que les équipements sont fournis, tout est compris, on n'a vraiment pas à se casser la tête, ça fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Si je ne me trompe pas, les gens qui veulent venir ici, en plus, ils ont possibilité d'avoir une multitude d'hébergements de toutes sortes en région, qui sont offerts de bons lauriers, à venir jusqu'ici à cette émise du lac des îles, ça en vient ça, hein? Oui, tout à fait, c'est à l'œuvre, je crois, ils trouvent une place, un motel ou un hôtel, puis à partir de là, c'est 15-20 minutes de transport, puis on est en pêche, ça fait que c'est ça, c'est bien pratique. Oui, c'est vraiment facile, on l'a vraiment apprécié. Pour les gens qui veulent venir vivre la même chose que nous, contactez François à l'avance, évidemment, pour prendre une réservation, parce que maintenant que les fins de semaine, ça va être plus occupé, sur semaine, il y a peut-être plus de disponibilité, mais contactez François à l'avance, je suis convaincu qu'il va être capable de vous faire vivre le même genre d'expérience que nous, on a vécu, vous allez faire une super belle pêche, tout ça à proximité, facile d'accès. Encore une fois, François, un gros, 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 gros merci, on a vraiment apprécié. Pour ma part, c'était ma première pêche d'hiver à la mariganne, donc on est vraiment, vraiment contents. On a pris de la perche chaude aussi, mais moi, je voulais avoir une grosse mariganne, puis je l'ai eue. Merci beaucoup, François. Pleasure. On va se reprendre, c'est sûr et certain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada